et bienvenue sur les brèves de daka épisode 30 sur les custodesses alors qu'est ce que c'est les custodesses et ben écoutez c'est la garde la garde de l'empereur et dans le fluff lorsqu'on lorsqu'on suit un petit peu ce sont aussi censés être ses conseillers ses plus proches conseillers mais là maintenant depuis qu'il est enfermé dans le trône de l'empereur et bien les custodesses jusqu'à très récemment se contenter de protéger l'empereur et uniquement l'empereur en fait il n'intervenait pas en ce qui concerne tout ce qui était l'impérium voilà bon et là depuis quelques temps depuis le retour de guillemonne en gros il s'intéresse un peu plus au reste de l'empereur bref qu'est ce qu'on peut savoir d'autre aussi sur les custodesses c'est que ils sont différents des des astartes des space marine astartes space marine astartes vous le savez il est pris jeune jeune ou adolescent et puis on lui implante des organes etc et puis il entraîne gna 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 taux de perte élevé et à la fin on a un space marine et bien le custodesse est encore différent on ne sait pas trop bien comment ça fonctionne mais a priori il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire d'implantation d'organes face c'est pas du tout le même processus si ce n'est que on sait que ça a un rapport quand même avec les gènes de l'empereur mais c'est un processus différent qui est utilisé que celui qui est utilisé sur les gk qui sont aussi des jeunes de l'empereur en partie bref alors c'est une faction avec des custodesses mais aussi des sœurs du silence les psy cana a été nage pas trop quoi là et ils forment ce qu'on appelle les serres de l'empereur ils sont au nombre de dix mille et on ne peut pas les tromper vous allez trouver la référence c'est facile combien vous voulez de glace dans votre whisky deux doigts je vous ai quand même pas mal aidé même si c'était pas juste juste bref donc du coup vous l'avez compris c'est l'élite de l'élite de l'élite de la cerise sur le sur le gâteau voilà en termes de jeu c'est très simple c'est l'armée à de plus de plus pour toucher de plus au corps à corps comme au tir ça y va de plus il ya beaucoup de permissivité dans ces figurines parce que les stats elles sont elles sont très 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 bonnes par contre l'effet l'effet inverse c'est que c'est une armée hyper élitiste donc assez peu de figurines et on avait tendance à sortir quand même pas mal de listes avec des des entrées forge world donc on va voir si sur cette v10 c'est c'est toujours le cas allez la règle d'armée qu'on a qui s'appelle les katas donc ça c'est c'est évidemment ça revient du de la v9 au début de la phase de combat vous choisissez l'un de ces trois katas pour le reste de la phase et ce pour toute l'armée custodes donc là entre parenthèses marqué sos et sister of silence est ce qu'elles en bénéficient on verra par la suite donc c'est assez simple phase de combat la vôtre ou pas vous choisissez l'un des trois effets de jeu voilà pas compliqué simple efficace alors vous avez le captarice qui dit que vos ennemis ont moins un pour vous toucher vous avez le dakatarai qui dit que au corps à corps vos armes ont la la règle sustenade hits 1 donc ça veut dire proc des six chaque fois vous faites un six pour toucher vous faites une touche supplémentaire et enfin laurent d'axe vos armes ont la règle l'étal hits quand vous avez un doute vous savez vous allez voir dans le lexique ce que je ce que je viens de vous dire là c'est parce que j'ai un trou de mémoire je sais plus ce que ça fait l'étal hit donc je me suis dit ah le lexique ouais sauf que le lexique je peux pas aller le voir sinon ça va pas être beau allez la règle de du détachement custodesse qui s'appelle shield host alors la règle elle s'appelle aegis of the empire donc ça c'est c'est un effet de jeu que l'on que l'on voyait beaucoup notamment en fin de en fin de v9 vous aurez un film open donc une résistance à la douleur de 4 plus contre les mortels voilà ça y est c'est fait pas plus pas moins mais très important très intéressant allez petit focus sur trajet en valoris qui sera leader et épique héros alors en due de 6 save à 2 4 plus 1 vue 7 pv et un film open à 5 donc solide le garçon il ya de bons appuis il faudra faudra aller le chercher quand même ça ça va pas se faire tout seul il a aussi la règle frappe en profondeur et lorsqu'il est dans une unité cette dernière ignore tous les malus modificateurs le moins 1 pour toucher par exemple les il ignore aussi les malus sur les caractéristiques les caractéristiques pardon donc vous n'aurez pas non plus un moins 1 à votre capacité de combat par exemple etc etc vous n'aurez pas de malus non plus sur les tests de morale les battleshock etc les seuls malus que vous ne pourrez pas ignorer ce sont les malus sur les sauvegardes d'armure logique en fait on n'allait pas ignorer les pa maintenant vous allez quand même prendre les pa mais bon 4 plus ça ça change pas et une fois par bataille vous allez pouvoir choisir l'un des trois effets suivants à savoir que au corps à corps vous allez mettre 12 attaques intéressant avoir une de plus invulnérable ça peut permettre d'encaisser pas mal de choses ou un fight first frappé en premier et comme vous l'avez vu sur notre vidéo sur l'élix de la v10 c'est très intéressant parce que désormais ce sera l'adversaire qui commencera la phase de combat avec son premier fight first donc si vous vous faites charger trajan et que vous utilisez cette capacité de fight first vous êtes sûr si vous le désirez évidemment que vous allez pouvoir taper en premier avec lui des fois la meilleure défense c'est l'attaque alors change de page parce que sinon même avec lunettes j'y vois rien on va quand même parler un petit peu de ses de ses caractéristiques au gazier il bouge de 6 donc on l'a vu 6 en endurance armure de 2 7 pv commandement de 5 et il comptera pour 2 sur les objectifs en ce qui concerne ses armes il a une arme de tir bon tout est concentré dans la même arme c'est sa grande hache là la hache du watcher je sais pas comment on peut traduire ça vous me le direz vous me le direz en commentaire alors portée de 24 deux tirs qui vont toucher à 2 c'est une armée de plus force 5 pa moins 2 dégâts 3 donc dégâts 3 ça picote quand même et enfin donc au corps à corps la fameuse hache que vous pouvez passer en 12 attaques si vous le souhaitez une fois dans la partie mais n'oubliez pas c'est soit 12 attaques soit 2 plus 1 vue soit fight first 1 c'est pas c'est une seule fois par partie donc la hache son profil normal c'est ce sont six attaques qui touchent à deux plus force 10 pa moins 2 dégâts 3 donc là pareil vous allez pouvoir vous faire plaisir sur tout ce qui est élite adverse allez petit focus sur les alarus moi c'est une figurine que moi j'adore allez c'est qu'à laisser ses caractéristiques là on va faire on va faire l'inverse mouvement de 5 c'est une armure terminator endurance de 7 donc plus que trajan endurance de 7 ce qui aime beaucoup pour l'infanterie saïve à 2 4 plus 1 vue 4 pv bon ça ça change pas c'est intéressant parce qu'il ya quand même assez peu d'armes finalement qui passent le cap de du dégâts 3 donc ça permet d'encaisser de deux dégâts ça c'est toujours intéressant commandement de 6 et alors ça je c'est assez décevant quand on pense que sur le codex précédent en v9 les custodés avaient un commandement de 11 là vous savez que maintenant il faudra faire plus pour réussir bah c'est c'est pas terrible par rapport à leur ancien commandement je trouve bon c'est comme ça et ils compteront pour deux sur les objectifs alors ils ont droit à un équipement qui est la vexilla qui donnera plus 1 en hausse et un objectif contrôle par figurine de l'unité donc vous allez passer à trois par figurine très intéressant vous allez avoir qu'entre les personnages les véhicules et les monstres la possibilité de relancer vos blessures donc ça très fort aussi tir et caque et une fois par partie à la fin du tour de votre adversaire si vous n'êtes pas engagé au corps à corps vous pouvez placer cette unité en réserve et elle viendra ou à votre prochain tour de réserve sur le champ de taille à avec les restrictions habituelles 9 pouces des figurines ennemis voilà qu'est-ce qu'on peut dire sur les armes ce sont les armes classiques alors vous avez le balistus grenade launcher qui tire à 18 des six attaques qui touche à 2 armées de plus force 4 pa moins 1 dégâts 1 et ensuite vous avez soit une hache castellan soit une épée une épée une lance castellan une lance gardienne pardon je vais y arriver ce sont des armes d'assaut donc vous allez pouvoir courir tirer 24 pouces deux attaques à chaque fois deux tirs qui touchent à 2 force 4 paient moins 1 dégâts 2 même profil pour la hache et et la lance là où on a une information intéressante c'est sur les armes de corps à d'accord donc en fonction de ce que vous avez la hache ou ou la lance vous avez évidemment des profils différents donc la hache vous aurez quatre attaques qui ne toucheront que sur du 3 plus force 9 pa moins 1 dégâts 3 et avec la lance vous allez avoir cinq attaques qui touchent à 2 plus force 7 pa moins 2 dégâts 2 là où je vous dis qu'on a une information assez intéressante c'est qu'on a la miséricordia avant vous pouviez attaquer aussi avec faire une attaque avec la miséricordia là on ne voit rien qui permet de le faire puisqu'il n'y a pas le mot clé extra attaque et la miséricordia permettra de faire cinq attaques à 2 plus force 5 paient moins 2 dégâts 1 ça me paraît étrange que on n'est pas extra attaque là dessus bon des fois il ne nous donne pas encore toutes les infos donc on verra par la suite encore un petit focus sur une unité les prosécutors c'est à dire les sœurs du silence armé de de bolt gun de bolter alors c'est c'est le comment dire le l'autre l'autre partie des serfs de l'empereur c'est à dire les custodes c'est la partie un petit peu brutale physique martial tout ce que vous voulez supérieur et puis par contre ils n'ont pas de psiqueur et donc la l'essor du silence c'était un petit peu comment dire le le complément anti 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 psy coeur pour les pour les custodes donc on va voir en v10 ce que ça donne avant ça pouvait annuler les sorts dans une aura puisque ça donnait des malus et elle-même n'était pas ciblable par les pouvoirs psy aujourd'hui elles vont avoir un film de peigne 3 plus contre les attaques psychiques donc résistance à la douleur 3 plus contre les attaques psychiques alors est ce que ça inclut les les armes de corps à corps qui ont le mot clé psychique je pense que oui ça paraît ça paraît ça paraît logique de plus si avec cette unité vous tirez sur une unité ennemie psy coeur donc j'ai inversé le slp c'est pas speaker mais psy coeur vous avez la règle précision et devastating wounds donc grosso modo vous allez pouvoir tirer sur le personnage qui est rattaché à cette unité et lui mettre des des mortels lorsque vous ferez des 6 pour pour blesser enfin d'ailleurs pas forcément le personnage il me semble je crois que précision à préciser à voir mais précision il me semble que vous choisissez la cible et pas forcément il faut pas forcément que ce soit un personnage mais là je parle je parle sous votre contrôle je vous laisserai mettre un petit commentaire je n'en ai plus l'assurance je n'ai plus en tête ça vient juste de me faire tilt et par rapport à l'interrogation initiale sur les les catas et ben non non pas donc elles ne pourront pas en bénéficier je trouve que c'est pas terrible terrible par rapport en antipsy un cent ans par rapport aux règles aux règles précédentes on attend de voir un petit peu ce que fera l'assassin que lexus mais si c'est la même règle je trouve ça un peu moisi je n'aime pas trop j'aime pas trop je sais pas si je voulais dit mais j'aimais pas trop bon ça bouge de 6 ça une endurance de 3 1 pv ça une save à 3 pas d'un vu commandement de 6 et ça comptera pour 2 sur les sur les objectifs un petit focus sur une arme des soeurs de silence mais une autre une autre unité ce sont les grandes épées à deux mains là alors l'arme c'est simple et les antipsy coeur 4 plus devastating wounds donc sur du 4 plus contre des psy coeurs vous allez mettre des mortels puisque vous allez transformer vos dégâts en mortels et vous aurez deux attaques qui vont toucher à 3 plus force 5 et à moins de dégâts de 2 donc il ya quand même de forte chance que lorsque vous tapiez sur des psy coeurs vous mettiez de mortels par par figurine intéressant contre les gros monstres et les gros véhicules qui ont le moqué mot clé psy coeurs puisque sinon avec votre force de 5 vous n'allez pas les bien loin par contre voilà si ce sont des figurines qui ont le mot clé 6 coeurs très intéressant parce que vous allez quand même pouvoir aller mettre des tatanes et vous allez mettre des mortels donc ça outrepasse ça outrepasse la force ça outrepasse les sauvegardes invulnérables etc donc c'est super intéressant donc très clairement lorsque vous aurez par exemple je dis n'importe quoi en face à un prince démon ou un ck avec le mot clé psy coeurs mais faudra pas hésiter à lui mettre quelques tatanes vous aurez quand même de fortes chances de lui mettre pas mal de mortels alors le stratagème du détachement shield host qui s'utilise à la phase à votre phase de commandement pour un pc sur une unité qui a déjà eu des pertes vous allez pouvoir faire revenir une figurine figurine non sœur du silence non non personnage une figurine infanterie full pv voilà par contre vous ne pourrez utiliser ce stratagème qu'une seule fois par unité pendant vous allez pouvoir l'utiliser cinq fois si vous avez les pc nécessaires dans la partie mais c'est important de souligner le mot infanterie voilà le prochain article sera sur les orcs évidemment je vous ferai ça comme d'habitude le petit lexique qui permet d'avoir les correspondances c'est là qu'on se modifie à la touche sont des blessures automatiques voilà et enfin nos partenaires comme d'habitude n'hésitez pas à passer par eux en utilisant les codes réservés à dacazon ça vous permettra de faire quelques petites économies et nous d'engranger quatre deniers n'oubliez pas de laisser un petit commentaire un petit pouce sur les commentaires youtube ça fait toujours plaisir joli tout et ça fait toujours plaisir de voir que ce que je vous propose et et à votre goût donc ça veut dire que vous êtes des gens bien puisque vous aimez ce que je fais ça me paraissait logique de le dire allez je vous dis à bientôt les copains ciao ciao